Et c'est parti. Le feu s'est éteint, les voitures sont parties. Drapeau jaune, vous avez l'habitude maintenant. Premier virage et on va lâcher les fauves. On va lâcher les fauves avec Benjamin Rivière, Olivier Pernault, Franck Laggorse, Christophe Sabouchone un petit peu derrière. Mais là, c'est parti, on peut doubler. Vous connaissez maintenant le règlement. Et Benjamin Rivière, il n'a pas l'intention du tout de rester à la deuxième place. Ça a touché un peu. Non, ça attaque. Et on vous rappelle que là, on joue pour la septième place. On joue pour la septième place, mais on fait du spectacle parce que c'est la dernière. Alors, Louis Gervozon dans des grandes dérives dans le haut du circuit là-haut. Ce n'est pas beau pour le chronomètre, mais c'est joli pour les photos. Et la descente avec toujours Yann Erlacher en tête de cette finale. Le troisième homme du podium de cette E-Trophée 2021, Benjamin Rivière derrière. Vous voyez, comme ça balance avec le redou. Un peu touché derrière la voiture. C'est très compliqué, oui. La voiture de Benjamin un peu touché. Le pare-choc arrière qui est en train de s'enlever. Et attention, Benjamin Rivière, il est contre la voiture. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Celui qui a mis le museau à côté de la portière. Il a gagné. Oh là là là. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais dis donc, c'est chaud. Mais c'est sport. Voilà, super. Il a freiné pour ne pas taper dans Yann Erlacher, Benjamin Rivière et Olivier Pernault qui a fait de même d'ailleurs. Belle sportivité entre ces trois pilotes dans le deuxième tour des cinq de cette finale. Et derrière, on a, j'ai l'impression, Louis Gervozon qui est revenu sur Franck Lagor. Hop, attention de ne pas être trop large à Yann Erlacher. Attention, attention. Non, c'est bon. Voilà, ça passe. Oui, dans les ornières là, c'est compliqué. Ah ben oui, c'est compliqué un peu partout d'ailleurs. Philippe Bansard me disait tout à l'heure, il ne faut surtout pas y passer. Voilà. Et donc derrière, eh bien, Franck Lagor ferme la marche avec Louis Gervozon. Francky qui nous a dit, je vais vous gratifier de quelques figures pour terminer ici à Valtho. Alors que devant, eh bien, Olivier Pernault s'est un peu écarté. Ce qui permet à Sébastien Loeb de revenir un peu sur lui. Ce qui permet à Sébastien Loeb de prendre le record du tour quand même. Et oui aussi. Record du tour, 46-9 pardon pour Sébastien Loeb. Alors qu'il est dans le peloton, donc ce n'est pas évident. Il a fallu faire un super tour parce qu'il n'a pas la route vraiment claire. Et que Yann Erlacher se bat comme un beau diable avec sa voiture et avec Benjamin Rivière pour garder la mainmise sur cette finale de classement de la catégorie Elite Pro. Et que derrière, ils sont dans un mouchoir de poche entre Rivière, Pernault, Loeb et Ferrier. Et puis Lagorse et Gerboson qui eux aussi sont en train de se bagarrer. Mais là, on est pour la 6e et 7e place dans cette finale. Alors qu'on aperçoit Sébastien Loeb qui revient maintenant tout près d'Olivier Pernault. Et que Benjamin Rivière continue. Il va peut-être faire l'intérieur là, Sébastien. Il va faire l'intérieur. Et il va faire l'intérieur. Il va faire l'intérieur sur Olivier Pernault. Et ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Attention Olivier Pernault, il n'est pas facile à doubler en finale. Il connaît bien les courses en peloton, Olivier Pernault. Et à l'extérieur, la Franck, attention. Francky qui nous a gratifié d'une belle glissade. On est dans le dernier tour. On va entrer. On va entrer dans le dernier tour. Beau freinage de Benjamin Rivière. Et puis là, aussi belle projection dans ce virage. Voilà, nous y sommes. Voilà, dernier tour. Il a pris un peu d'avance maintenant. Puisqu'il y avait pratiquement une seconde. Il y en a une seconde. Oh, le freinage de Rivière là. Impressionnant. Pernault, Lob. Il se régale. On lâche tout. C'est la dernière de la saison. On prend plaisir. Eh bien. Ça va mal se finir. Ça va mal se finir. Eh oui, eh oui. Sébastien Lob. C'est logique. Sébastien Lob qui, malheureusement, est allé. Il a payé les pots cassés là. Ouais, c'est dommage parce que... Ça allait mal se finir. Oh, eh bien oui, Olivier Pernault. Il y a un problème avec la roue avant. Et Olivier Pernault va se faire dépasser par tout le monde. Nous sommes dans le dernier tour. Yann Erlacher qui va mettre un point d'honneur à aller remporter cette finale de classement pour la septième place. Il arrive. Il est prêt du drapeau à Damien. Yann Erlacher qui aura fait une super saison. Bon, ben, on dit toi. Troisième cette année de l'E-Trophée Andro. C'est vainqueur de la finale de classement. Il sera septième de cette troisième journée devant Benjamin Rivière. Ensuite, Christophe Ferrier. Ah, ben, dis donc, Christophe Ferrier, troisième de cette finale de classement devant Franck Lagorce. Ensuite, Gervozon. Et malheureusement, Olivier Pernault, tu l'avais vu, est resté sur le carreau. Ah, ben, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va retrouver Nathan Billel là qui va rentrer du côté du padlock alors qu'on voit là sur les images, vous voyez les ornières qui se sont creusées avec le redoux.